Une start-up israélienne a inventé un plastique qui se dégrade comme une peau d'orange ne laissant aucun résidu dans l'environnement. De nombreuses enseignes l'ont déjà adopté, dont Stella McCartney. Une bouteille en plastique met en moyenne 400 ans pour disparaître dans la nature. Entre-temps, elle a également pollué l'environnement avec les nanoparticules de phtalate dont on commence tout juste à mesurer les effets sur la santé. C'est en partant de ce constat que Daphna Nissenbaum, une mère de famille israélienne, a décidé d'inventer un plastique qui, sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, se dégrade intégralement au bout de six mois. Elle a créé Tipa, une start-up spécialisée dans les plastiques souples qui, en général, ne sont pas recyclables et représentent donc un immense marché potentiel. Tipa a déjà de nombreux clients en Europe, en Australie et aux États-Unis. Ces emballages sont utilisés dans l'alimentation, pour les snacks et les produits frais, mais aussi dans le monde de la mode. Seul inconvénient, pour que l'emballage se dégrade en six mois, il faut le mettre au compost. C'est donc maintenant au pouvoir public d'informer les citoyens et d'organiser le tri des déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada